Bonsoir à tous, donc si vous voulez bien, on va commencer pour prier, on va prier pour commencer. Seigneur Jésus, je te remercie, parce que tu nous permets de prier dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Je te demande, Seigneur Jésus, d'agir à travers moi, de parler à travers moi, que je puisse, Seigneur Jésus, rapporter une parole qui touchera à l'égard de chacun, dans le ciel. Que je puisse rapporter une parole, Seigneur Jésus, une parole qui m'a quitté, pour toi, Seigneur Jésus, du fruit dans l'égard de chacun. En nom de Jésus, Amen. Tout d'abord, tout enfant, tout enfant naît d'un père et d'une mère. Il ne peut y avoir d'enfant sans un père et une mère. Donc, Dieu est notre père. Il représente le père autoritaire, le père spirituel. Le père qui nous donne ses commandements, ses commandements auxquels nous devons bénir. Le père, le père pour lequel on éprouve de la crainte, de la mort, Dieu a instauré la figure du père et celle de la mère pour chaque enfant. Si le père n'est pas là, l'enfant essaie de retrouver cette présence paternelle, cette figure paternelle ailleurs, partout ailleurs. Même inconsciemment, parfois, lorsque l'enfant ne connaît pas son père, il va essayer de trouver la figure paternelle qui lui manque dans sa vie ailleurs. Du coup, cette présence et cette figure paternelle, elle tire en place à l'œil. Si on ne l'a pas, comme je le disais, on va essayer, même inconsciemment, de la trouver à l'œil. Donc, nous irons chercher cette figure dans l'autre chose, partout ailleurs. Nous cherchons donc à combler ce vide-là. Et, il est de même pour la figure maternelle. Un père ne peut remplacer une mère, tout comme une mère ne peut remplacer un père. C'est pour cela que Dieu a créé l'Église. L'Église, donc, est une mère pour les enfants de Dieu. D'où le titre de mon message, l'Église, la mère des enfants de Dieu. Donc, le mot Église vient du mot latin, ecclésia, qui signifie assemblée. Communion, donc, communion des personnes unies. C'est donc l'ensemble de tous les croyants dans la foi chrétienne. C'est l'assemblée de tous ceux qui ont une foi en Jésus-Christ. Mon premier point sera la structure de l'Église. Chaque Église a une structure. La nôtre, elle fonctionne comme ceci. Premièrement, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le consolateur, le guide, le conseiller. Puis, en second plan, vient le pasteur, accompagné de ses leaders. Le pasteur qui est loin de Dieu, le père, c'est choisi par Dieu pour guider les groupies. Et le pasteur est aidé, soutenu par ses leaders. Et en troisième position vient l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, du coup, qui est plusieurs personnes qui visent le même but. Des personnes qui se réunissent autour d'une même chose, autour d'un même sujet. Donc, pour nous, ce sujet-là, c'est Dieu. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Chacune de ces personnes-là, donc le Saint-Esprit, le pasteur, et accompagné de ses leaders, et l'assemblée, ont une place à occuper. Chacune d'entre elles, en tant que poste à occuper. Et tout comme dans le monde, chaque poste, comme au travail, il y a, pour chaque poste, il y a un critère à remplir. Des tâches proies à chaque poste. Et des tâches à effectuer pour chaque poste. Pour cela, nous allons lire 1 Coïncien 12, verset 12 à 30. Manette, si tu veux le lire. Alors, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous vu un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et s'il aurait dit, puisque je ne suis pas un oeil, je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un oeil, où serait Louis ? S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'oeil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni de la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faites sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les en ferons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décentes sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décentes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu est habitué dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite, viennent les miracles, puis les dons de guérison, les attitudes à secourir et à diriger à parler divers langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous sont-ils des miracles ? Tous sont-ils des dons de guérison ? Tous partent leurs langues ? Tous interprètent-ils ? Inspirez au don de les merveilles ? Je vous fais encore vous montrer la voie par excellence. Ah oui, merci. Donc, la dernière partie de ce passage-là, en fait, nous parle de la structure de l'église. On ne fonctionne pas, nous ici, présent, on ne fonctionne pas forcément avec ce mode de structure-là, les apôtres, etc. Donc, nous, on fonctionnait, comme je vous l'avais dit, avec le Saint-Esprit, le pasteur et ses leaders, puis l'Assemblée. Donc, ce passage-là nous dit que, sans le poste défini de chacun, les choses ne fonctionneraient pas correctement. Ce serait le désordre et le carreau. Et Dieu est un Dieu qui fonctionne avec l'ordre. Il y a donc un rôle pour chaque acteur, un poste pour chacun dans l'église. Nous, à l'église, du coup, nous représentons le corps de Christ. Nous fonctionnons avec le Christ. Le Christ dirige son corps. C'est lui, en fait, qui guide son corps, qui guide chaque mouvement de son corps. Et son corps, c'est nous, c'est l'église. Comme nous le dit, ce passage, un corps a plusieurs membres, plusieurs organes. Chaque membre et chaque ordaine ont une fonction précise. Si le corps se faisait amputer par un membre, le corps ne pourrait pas, en fait, utiliser pleinement toutes ses capacités. Du coup, par cela, je veux dire que ce serait un corps avec une faiblesse. L'église est le corps de Christ. Le Christ a besoin de tout, donc de tous ses membres, de tous ses membres qui forment l'église, son organe, tous ses organes pour pouvoir travailler sans faiblesse avec nous. Deuxième point, maintenant, ce sera les rôles et les postes de chacun. Premièrement, du coup, comme je vous l'ai dit, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa place, sa place et son rôle. Nous allons lire maintenant Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, ici, nous voyons que le Saint-Esprit a un rôle de consolateur, d'enseignant, la place de celui qui rappelle les choses, celui qui aide. Donc, c'est celui qui console lors des moments de peine, celui qui essuie nos pleurs, celui qui rassure lors des moments de doute, celui qui a une réponse à nos questions, lorsque nous n'avons pas à nous-mêmes des réponses à nos questions. C'est celui qui rassure, donc celui qui apporte de l'assurance, celui qui est là pour nous, donc il est notre appui. Et deuxièmement, nous avons le pasteur et ses leaders. Le pasteur, c'est le berger, une autorité physique, humaine, que Dieu a mis ici pour nous. C'est donc moi le Dieu. Le berger vit et nourrit ses brebis. Ses brebis qui sommes nous, les enfants de Dieu. Nous allons lire maintenant Hébreux 13, verset 17. Donc, nous voyons que le pasteur accompagné de ses leaders est une autorité qui maintient l'ordre à l'église. Il maintient l'ordre parmi les enfants de Dieu, en les enseignant, en les montrant quelle voie je suis. Les brebis ont confiance en le berger, tout comme nous, nous devons avoir confiance dans le pasteur et dans nos leaders. Du coup, troisièmement, vient l'assemblée. L'assemblée, donc, réunit. L'assemblée se constitue de plusieurs personnes qui réunies, qui vivent le même but. Donc, ces personnes-là sont unies, elles s'entraînent. Tout comme une famille s'entraide, une famille est unie. Dans une famille, on a la même vision. Souvent, on a la même vision des choses. Donc, on n'est pas seul. Il y a cette unité-là. Mon troisième point, maintenant, c'est les traits de quatre d'une mère. Les traits de quatre de ces trois personnes-là que je viens de vous présenter, qui constituent la structure de l'Église. Donc, le Seigneur d'Esprit, le pasteur à Montréal, le Seigneur d'Esprit et l'Assemblée. Leur rôle, donc, le rôle et les traits de quatre de ces trois personnes-là créent les traits de quatre d'une mère. Le rôle et les traits de quatre d'une mère. Une bonne mère aime son enfant. C'est une qualité que nous retrouvons dans les trois personnes que je viens de vous présenter, qui est le Saint-Esprit, le pasteur et ses leaders et la santé. Une bonne mère, également, conseille son enfant. C'est ce que fait le Saint-Esprit avec nous. Une bonne mère nourrit également son enfant. C'est le rôle du pasteur et de ses leaders qui nous nourrit à travers sa parole, lorsqu'il nous partage la parole de Dieu, ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Une bonne mère est en appris pour son enfant, ce qu'elle vient de le Saint-Esprit pour son Église. Une bonne mère protège son enfant, ce qu'est également les trois personnes, le Saint-Esprit, le pasteur et ses leaders et l'Assemblée pour nous-mêmes. Donc, c'est une mère veilleuse. J'ai cette image-là de l'Église, l'image d'une armée. Dans une armée, nous retrouvons un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant et en aspirant. Ces personnes-là commandent et guident les autres soldats. Et nous, nous sommes les soldats de cette armée-là. Et ces soldats, en fait, nous avons chacun un grand particulier dans l'armée. L'armée fonctionne à une structure et elle fonctionne comme ça. C'est ce qui permet à l'armée d'aller sur les lieux du combat et de pouvoir combattre. Du coup, en fait, si un soldat allait se présenter tout seul sur le champ de bataille, il ne pourrait pas, ok, il pourra en fait combattre, mais il ne pourra pas se protéger lui-même en même temps en combattant l'ennemi. Du coup, en fait, ça c'est le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée, chacun combat l'ennemi, mais également, en nous réunissant, en combattant l'ennemi, en combattant nous nous protégeons également. Du coup, c'est l'image que j'ai de l'Église. Donc, grâce à toutes ces qualités, la mère, grâce à toutes ces qualités de la mère, l'enfant, à son tour, a de l'amour pour la mère. Il comprendra, il prendra conscience de toutes les qualités et les bonnes choses qu'il lui apporte sa mère. Il vira l'importance d'aller voir sa mère, de passer du temps avec elle, d'aller d'apprendre de sa mère ou de cette figure maternelle. C'est exactement le rôle qu'a l'Église pour nous. Lorsque nous venons à l'Église, lorsque nous venons à l'Église, nous venons dans le but d'apprendre, nous apprenons de la part des leaders, du pasteur qui nous rapporte une parole, que Dieu a mis sur leur cœur. Nous prenons donc conscience de toutes les bonnes choses qui nous sont données à l'Église. L'enfant obéira à sa mère, tout comme nous devons donc obéir aux autorités de l'Église. Sans sa mère, l'enfant ressent un manque, un vide que personne ne pourra combler. C'est donc la place qu'a l'Église dans notre vie, c'est la place de la mère. Dieu a donc instauré l'Église parce qu'il connaissait la détermination qu'elle pourra rapporter dans la vie de chaque chrétien. Il connaissait son importance et l'impact que l'Église apporterait dans notre vie et sur cette terre. Nous allons prier pour finir. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces paroles que tu nous as apportées. Nous te remercions et j'allais faire. Quand tu nous as permis d'être à l'Église, toi et Seigneur Jésus, ta parole est généralement, Seigneur. Je peux cette parole-là, puis chier en mon cœur, qu'elle puisse porter du gil-cœur, que nous puissions, Seigneur Jésus, comprendre, Seigneur Jésus, que tu as voulu nous dire à travers cette parole-là. Je remercie mon Dieu pour tes enfants, merci à Jésus, à tous les personnes qui sont apportées dans mes ailes, après moi, c'est juste le moment de les utiliser et de nous rapporter encore une part de l'émotion à travers mon père, si Seigneur Jésus, pour cela. Amen. Applaudissements 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 Bravo Charlemme ! Donnez-lui un vernon ! Rires Non, mais en tout cas, merci pour ton intervention. C'était le plus, c'est ça aussi, une mère, elle apprend à ses enfants. Et c'est au sein de l'Église qu'on apprend, tu vois, de développer ce côté de la structure de la mère. Et bien, j'aimerais juste rajouter ce côté de l'enfant vis-à-vis de sa mère. Un enfant, s'il a une bonne mère, parce que malheureusement, on sait que dans la société, on ne peut pas tout calquer sur l'exemple de la société, malheureusement. Mais on prend le cas le plus délique dans le monde, ok ? Donc, une bonne mère, un enfant, il est content d'aller voir sa mère. Lorsqu'il a l'enfance, le père, elle veut dire qu'il est écrit à partir de l'adolescence, dans la règle générale, l'enfant, quand il est petit, il n'y a pas trop de soucis pour moi. Il est content, parce qu'il sait que c'est sa mère qui est mieux nourrie. S'il a faim, il sait lui rappeler. Tu vois, s'il y a un enfant qui a faim, il ne se met pas à crier en regardant le voisin. Il crie en regardant sa mère. Mais c'est vrai, c'est parlant. Parce que finalement, nous, des fois, lorsqu'on a faim spirituellement, émotionnellement, sur des domaines qui dépassent le physique même, et bien, si on fait l'analyse, je ne sais pas vous, moi, en tout cas, si je fais l'analyse de ma vie, peut-être, sûrement, qu'il y a des moments où j'ai crié chez le voisin, quoi. Je suis allé voir à droite, à gauche, s'il y avait quelque chose qui pouvait répondre à ce besoin. Alors que, en réalité, c'est vers ma mère que j'aurais dû me tourner, ma mère spirituelle, et lui dire, mais j'ai faim. Moi, lorsque j'avais des soucis qui me dépassaient, ou même gros, sur la patate à un niveau, ben, je n'allais même pas voir mes amis, moi, j'aimais aller voir ma mère, ou mes grands-mères. Et voilà, je ne sais pas, c'était une évidence, et j'en étais souvent, vous êtes mes meilleurs amis, parce que je me confie un peu comme je ne me confie à personne, parce que je savais qu'il y avait un certain moment, même un ami ne pouvait pas répondre, il n'avait besoin. Ma mère, elle ne répondait pas tout le temps, mais en général, si je prenais les trois, j'arrivais à peu près à taper une réponse correcte. Il était vraiment cool, mais ça m'apportait ce qu'il fallait. Je n'avais compris que c'était là qu'il fallait aller. Et bien, des fois, spirituellement, la Bible, elle dit, dans l'hébreu, n'abandonnez pas vos assemblées, comme certains ont plus l'habitude de le faire, d'autant plus que vous voyez arriver le moment de l'heure. Donc, c'est le moment de la fin des temps, c'est certes, mais c'est aussi le moment de notre fin à nous. Parce que bien qu'il l'a lu il y a 500 ans, ce n'était pas la fin de l'heure, finalement, le monde existe encore, mais lui, il n'est plus là, en tout cas. Donc, il y a un moment, ne sachant pas, lorsque la fin peut nous surprendre, on ne peut pas s'amuser, elle est toujours traînée dehors. Certains chanteurs disaient, « N'est-ce pas très vite ton fils ? » Moi, je le cite, je suis obligé. Et moi, je pensais à un chanteur, qui a écrit un titre, quand sa mère est décédée, il disait, « La rue, ce n'est pas ma mère. » Je trouve ça sympa pour des personnes qui prenaient la rue fut un temps. Et bien, selon nous, les enfants de Dieu, si on ne fait pas attention, on parle toujours du père, et c'est le père qui est autre chose. La mère, elle a un nom, parce qu'elle porte le nom du mari, elle porte le nom du père. Mais si on regarde copéen, tu as des enfants de Dieu qui vont dire, « La rue, c'est ma mère. » C'est-à-dire, « Le monde du dehors, c'est ma mère. » C'est-à-dire, « Je n'ai pas besoin de l'église. » Je peux évoluer sans église. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. J'ai été de cette catégorie de personnes. Tu marches jusqu'à un certain rire, mais tu tombes et tu te mets à faire des choses bizarres. Et je ne pense pas être un cas à part, même si parfois, je suis un peu bizarre. Je le dis, on peut aller voler un peu. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on doit avoir conscience de, « Écoute, ta mère, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, qu'elle corresponde ou pas à tes soi-disant critères, c'est ta mère. Tu ne peux pas te réinventer une autre mère. » C'est-à-dire, tu peux changer de nom. Tu peux tout faire. Tu peux se faire une matamorphose physique, mais tu ne peux pas changer ton ADN. Tu portes en toi l'ADN de tes parents. Alors, en général, ça arrive. Il y a quand même des gens, malheureusement, dans la folie, qui tentent de fuir Dieu, mais le croyant, en général, il ne tente pas de fuir Dieu. Mais beaucoup de croyants, et c'est une mode aussi qui est très propre à notre génération, je pense qu'elle a toujours été, mais je le vois beaucoup dans notre génération, ben, fuit l'Église. On a comme une réticence à reconnaître l'autorité d'Église. Comme les gagnants, en général, tu en as pris tout à l'heure, malheureusement, des coups de ceinture, des parents. Moi, je disais que je n'avais pas connu ça, je remercie mes parents pour ça, mais que j'avais des amis opportunités, il ne faut pas les citer, et ben, en tout cas, ils respectaient leur père, quand ils savaient que le père, c'est l'autorité, et jamais ils n'auraient testé leur père. Mais du coup, leur frustration, souvent, est de la rejeter sur leur mère. Ils avaient, je ne sais pas, une sorte de rejet, ils ne costaient vraiment la galère, mais plus rien n'aille près de leur mère. C'est un peu... On est un peu bizarres, les humains, quand même. Les enfants, les adolescents. Moi, quand je fais une analyse, on est 26 dernières années. Pour la part, c'est particulier, quand même, il y a quand même un... L'enfant, c'est quoi. Mais en tout cas, on le constate dans le monde physique. OK ? Et le problème, c'est qu'on peut le constater dans le monde spirituel. Le report de l'enfant de Dieu avec l'Église. Charlène, elle a bien développé ce qu'était l'Église. Voilà, l'Église, c'est toute une infrastructure dans laquelle il y a une multitude de choses. C'est... T'as vu ? Moi, ma mère, elle est souvent... Je vous apprends à chasser, parce qu'elle se basait sur des versets de Jérémie, alors des fois, ça... On n'est pas le pote des rois. Mais c'est vrai, voilà, c'était des images. Et on devait apprendre à chasser. Elle voulait apprendre plein de choses. On n'apprenait pas que ça. On aurait pu apprendre à cuisiner. On aurait pu apprendre d'autres choses. C'est-à-dire, une mère, elle t'apprend plusieurs choses. Une mère, c'est pas que celle qui te fait des câlins. Une mère, c'est aussi celle qui te dit « Viens, son, déjeuner, pour te mettre une fessée. » Une mère, c'est celle qui vient t'aider à faire tes devoirs. Une mère, c'est beaucoup de choses. Normalement, je parle d'une bonne mère. Une mère selon les critères de Dieu. Maintenant, malheureusement, on arrive à ce que je vais vous dire tout de suite. C'est que des fois, parce qu'on n'a pas eu des bons rapports avec nos parents, on dit que beaucoup rejettent l'image du Père de Dieu parce qu'ils ont subi des dégâts, des méfaits avec leur Père physique. C'est pas vrai. C'est complètement absurde. Et c'est pas juste. Tu peux pas te cacher derrière ça. Parce que tu arrives à dire « Moi, j'aime bien le Père de mon voisin. » Parce que tu arrives tout de suite à voir que ton Père et le Père de ton voisin, c'est pas les mêmes. Mais tu n'arrives pas à te projeter que Dieu, c'est pas le même que ton Père ? C'est hypocrite. Donc en tout cas, je vous le dis, si c'est un mensonge, c'est faux. Mais souvent, certaines personnes, et ça on l'a peu relevé dans nos réunions, c'est peut-être la première fois que vous l'entendez, et bien parce qu'ils ont des fois des mauvaises expériences avec leur mère, et bien ils n'arrivent pas à calculer que l'église locale dans laquelle ils sont, je ne parle pas de l'église universelle, il y a des milliers de mères sur Terre, mais j'en ai qu'une. Ok, Paul, il dit, je vous enjamblais chez votre Père. Ok, l'apôtre Paul. Mais tu as vu l'église dans laquelle tu es né, c'est ta mère spirituelle. Et ça, personne n'arrive trop à capter l'idée que des fois tu exprimes du roger envers ton église. Tu ressens, comme cet adolescent que l'on dirait à traiter, bon, je pense que tu n'as pas traité d'une adolescent relou, mais voilà, on connaît, on l'a été, je ne sais pas où, mais laisse-moi tranquille, et qu'il veut se débrouiller tout seul. Mais finalement, si tu fais le mal au collège, il n'empêche que tu dors chez tes parents la plupart du temps. Normalement, mais normalement, dans une vie normale, ça se passe comme ça. C'est pareil au niveau de l'église, c'est-à-dire qu'on doit accepter l'église, la reconnaître en tant que mère. J'aimerais remettre certains principes, parce que vu qu'on s'est écarté du catholicisme, à juste titre, on a voulu tout rejeter, toutes les expressions, « Waouh, merde, non, ou le père de ceci, ou la non, » En fait, finalement, on vit de l'anarchie, un enfant dans l'anarchie, il n'évolue pas. Il souffre, un enfant, il a besoin de cadres. Quand je dis, un enfant, c'est un consommateur, il a le droit de l'être. Tu sais, un adulte qui reste et qui fait consommer chez ses parents, on dit, c'est un squatteur. Un enfant qui reste et qui consomme, on dit, ah, c'est un bon bébé, il mange bien. C'est vrai, ce que je dis, moi, tu vois. Alors, nous, on est une famille, du côté grand, tu manges beaucoup, on dit, c'est bien, il mange bien, les gens, c'est un peu particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, là, je vous parle à moi, je vous parle à vous, il ne faut pas qu'on ait cette peur, je me comprends du terme, prenez le terme avec recul, de dépendre un peu de son église, de dépendre un peu de sa cellule, de ne pas avoir peur. Il n'y a pas de honte, c'est que c'est la normalité. C'est quoi, il y a de la honte de ne pas chercher à recevoir son église. Il y a de la honte de ne pas s'attendre à recevoir son leader. Il y a de la honte à ça. Ce n'est pas l'inverse. On est dans une génération bien contrôlée par Satan et qui essaie de rentrer dans l'église parce que dans le monde, c'est ça, dépend de personne. Dans l'homme de Dieu, c'est dépend de tous, dépend de Dieu en premier, mais conscience que Dieu se manifeste au travers de tous ceux qui t'entourent. Après, il faut le discerner, ce n'est pas parce que le frère, il dit ainsi par l'éternel que c'est l'éternel qui parle. Il y a des fous cachés, comme disait mon grand-père des fois dans les églises. Non, c'est vrai, mon grand-père disait ça. Je crois que c'était les quatre les gars. Mais c'était vrai. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on ait cette disposition nous-mêmes envers cette mère qui est l'église. On a peut-être déjà montré de parler de ça, mais dès aujourd'hui, commencer à prier, moi-même, je vais commencer, par révéler-nous. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Parce qu'on veut comprendre qui est le père et ses biens, c'est le plus important. Mais maintenant, j'aimerais, Seigneur, passer à l'autre niveau, la révélation de la mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que nous, des fois, tu sais, l'église, c'est pas que ce que nous on fait tout de suite. Au-delà de ce qu'on fait, réellement de ce petit espace-là, imagine-toi que c'est comme si nous, on est une église dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a comme une entité spirituelle, une force qui s'appelle l'église. Moi, j'aime beaucoup ce mot entité, est-ce que ça vient des jeux vidéo ? J'en sais rien. Mais ça me parle, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de base. C'est une entité, c'est quelque chose qui est... Et vu qu'on colle toujours ça contre des mondes, j'aime bien le coller aux bonnes choses aussi. Il y a des entités dans le bien qui sont des choses établies. Et bien nous, on essaie d'évoluer là-dedans. C'est-à-dire que notre église, elle ne m'est mal grandi dans l'église qui est l'église véritable, universelle. Et ça, c'est important, parce que sinon, on se retrouve avec des gamins errants. Parce que moi, je pense que l'une des plus grandes... Je ne sais plus si ça se dit encore, la DAS, ça se dit toujours, c'est une expression ? Ce n'est pas vulgaire ? Non, d'accord. Il y a une DAS chrétienne, alors. Parce qu'il y a des enfants chrétiens, ils n'ont pas de parents, quoi. Jésus disait des brebis sans berger. Des fois, c'est parce qu'il n'y a pas de berger. Ils ont appelé qu'il y a plus de mètres de la moisson. Mais des fois, il y a les ouvriers, mais les ouvriers, ils sont là. Personne ne veut nous. Le pasteur, il parle. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est bien. Moi, je me sens vraiment à l'aise avec vous. Vous vous sentez à l'aise avec moi, avec nous, j'espère. En tout cas, vous pouvez l'être. Donc, c'est une bonne chose. On a déjà développé un post-ASPV. Du coup, allons plus loin. Ce que je veux dire, je pense à dire, on est dans le néant. Franchement, je ne pense pas qu'on est dans le néant. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je trouve qu'on avance bien tous ensemble. Mais on peut aller plus loin. Je sais que ces derniers temps, je ne vis personne et tout le monde. Il y a beaucoup eu ce débat. Allez, il faut aller dans telle église. C'est bien de faire le tour des églises, mais moi, je ne fais pas le tour des maisons. Là, tout de suite, tu pourrais me donner pour manger avec ma mère. Je le ferai, mais je m'en fous d'aller manger chez toi. Je sais qui est ma mère. Je sais qui est mon père. Et bien, spirituellement, au bout d'un moment, tu dois avoir cette fierté aussi. De dire, c'est ici chez moi. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Moi, comme un jour, on a dit que mon père, j'étais content, on était sur le même point de vue. Je dis, moi, je suis fier de nos parents. Léo, Léma, je ne suis pas honte de nos parents, mais du père et moi non plus. Il y a des gens, ils ont honte de leurs parents. Ils aimeraient être des enfants de quelqu'un d'autre. Regarde ça pour tes parents physique si ça vaut le coup, mais tu n'as pas l'avoir pour tes parents spirituels. On n'a pas honte de notre Dieu, mais n'ayons pas honte de notre église. Et bien, si un jour, ton église, elle est un peu faible, elle est un peu fatiguée, au lieu de te barrer et d'aller manger chez la voisine, relève ton église. Dis, cette fois, c'est peut-être elle qui a besoin de force. Juste de lui dire, je me comprends, parce que tu as parlé dans le banc, église, je t'aime. Mais c'est un peu ça l'idée. Vous voyez un peu le principe que je relancais, c'est de dire, moi, un jour, je suis venu, je me suis dit, punaise, des fois, j'arrête de partir, je suis comme tout le monde. Des fois, je vais me barrer de l'autre bout du monde, disparaître, changer de nom, m'appeler Ibrahimovitch et... Non, mais c'est vrai, franchement, et bien souvent, même, ça me le fait. Mais dans le fond, un jour, je suis venu, je me suis purée, c'est l'heure, ce qui est assez fou, c'est que des fois que je suis arrivé, je pourrais trouver tous les défauts dans cette église et me rassurer. Et à la fin, tous ces défauts, je me dis, purée, qu'est-ce que je l'ai ? Tu vois ? Mais même, c'est frustrant, parce que t'es vrai pour juste te dire non, mais allez, vous en allez, je passe à autre chose. Mais j'aimerais qu'on arrive à ce stade où on oublie, c'est d'effaut dire, tu sais, tous ces problèmes qui sont cités sont peut-être vrais, peut-être faux, mais tu sais, en fait, finalement, je m'en fiche parce que ça ne changera pas du fait que je suis là et que je ne partirai pas. J'ai pas de raison de partir. C'est même pas mon boulot, c'est pas ma famille, ce qui va me faire partir, c'est la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, il n'est pas pour se séparer, il est pour agrandir. C'est différent, il y a une nuance. Et bien, j'aimerais qu'on rentre dans ce domaine-là, je ne vais pas me répéter sans faux, mais si j'ai envie, parce que je trouve que c'est un sujet qui est beau, qui mérite d'être levé, il y a beaucoup de mères déshonorées dans ce monde physique, il y a beaucoup de mères déshonorées dans le monde spirituel, et malheureusement, l'Église de Dieu, par moment, n'a pas l'amour qu'elle mérite. Et j'étais l'un des premiers à ne pas lui manifester l'amour qu'elle mérite. Mais ce n'est pas tout de dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, mais il me souvait que c'est j'ai fait, Fabien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Et bien, on va manifester cet amour. Et une mère délaissée, quand elle se remet à être aimée, elle reprend de la France. Amen. N'est-ce pas ? Dans les prophètes, les aïe, etc., il y a beaucoup de prophéties sur la mère délaissée, la femme délaissée qui n'avait pas d'enfant qui se donne d'amour, et ça parle du peuple d'Israël, mais ça parle aussi de l'Église. J'aimerais qu'on redonne ces lettres de noblesse à l'Église, comme on honore le Père, et ça, bon, ça n'y aurait aucun doute. Je pense que personne n'aurait le culot de se lever là et de malparer. Tu vois, honnêtement, qui aurait le courage au mieux de plein de chrétiens d'insulter Dieu ? Tu dis, mais je ne peux pas. Déjà, parce que s'il suffit qu'il y ait un chrétien un peu, ça peut... Il peut faire quelque chose de moche, mais c'est vrai, il y en a, il y en a. Je peux dire, amuse-toi à faire ça, tu es un, il y a des esprits qui sont plus échafaudés que d'autres, c'est pas bien, mais tu n'auras pas de problème. Mais honnêtement, tu te dis, non, si j'insulte Dieu, en face, même Dieu, Dieu peut me mettre une claque, c'est Dieu. Je me suis une petite larmèche. Et, ben, pose-toi la question, combien il y en a maintenant qui insultent l'Église ? Il y en a plein. Mais si l'Église est réellement vivant une identité qui est bien plus vie que toi vu qu'elle a été établie il y a 2000 ans, tu crois que l'Église ne peut pas se défendre ? C'est bien, c'est ce que tu dis. Est-ce qu'il dit que les portes du Seigneur des Morts ne le rendront pas devant ta vie ? Non, devant l'Église. L'Église, c'est un être, c'est un être spirituel, c'est l'épouse de Christ. Moi, je t'ai raconté ça une fois, tu étais ici, je ne me rappelle plus trop ce qui s'était passé, mais pour moi, je n'avais pas fait pour. J'avais juste parlé de manière franche, mais je n'avais pas levé le ton, hurlé, je n'avais pas juste l'impression, peut-être que c'est une vidéo qui était là, c'est chaud, mais pour moi, je ne sais pas, je n'avais rien dit de mal, je n'avais juste expliqué, ça ne va pas, il faut changer. Et j'étais là, et je me dirigeais dans la salle, et Jésus m'avait parlé, et j'aime bien, cette époque, il me disait souvent au fait, virgule quelque chose, je ne sais pas pourquoi au fait, peut-être parce que c'est un fait, Au fait, c'est mon épouse, mais ça m'a refroidi. C'est à ce moment-là, je suis passé du lion de Judas à la tortue du moïkant, des gens, ce que j'ai bien compris, c'était pas, c'était pas un Jésus, je vais te casser la figure, mais c'était quand même, c'était strict, au fait, c'est ma femme, c'est mon épouse, t'es l'ami de l'époux, dans le cadre, au moment où tu prêches, t'es plus un fils, t'es plus, au moment où tu prêches, t'es plus, même, je me comprends, je vais prendre pas ça comme une doctrine, mais t'es plus forcément dans le cadre d'un enfant de Dieu, t'es l'ami de l'époux qui exhorte l'épouse. Jean-Baptiste, il a jamais crié sur l'épouse, il dit au contraire, je me réjouis que j'entends la voix de l'époux, je sais que l'épouse a l'époux, elle m'appartient pas. Mais t'as dit, à un moment, l'Église, elle t'appartient pas, elle ne m'appartient pas, mais nous lui appartenons. Et c'est bien de remettre ça, donc ça c'est pour remettre le côté, d'aller en 3 mai faillis, les gars, mais bon, il y a aussi un côté affectif, il faut le jeter, on peut jeter dans les bras de l'Église aussi, avec confiance, parce que si la mère, finalement, elle ne gère pas tout à fait, le père, il s'est remetté de l'ordre dans sa maison aussi, d'accord ? Donc, n'ayez pas cette honte, et je vous le demande, d'un cœur un peu triste, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être que je suis fatigué, mais ne vous laissez pas, s'il vous plaît, embarquer par tous ces discours, qui vous amènent toujours sortir, et quoi importe de qui, si un jour ça peut arriver, imagine, je pète les plombs, genre je prends le micro, faut qu'il laisse t'assembler, il y avait trop, mais non, mais attends, moi je ne sais pas, s'il peut se passer dans ma tête, des fois tu sais, ce n'est pas tout à fait clair, mais donc, n'écoutez pas Paul, il dit, si vous recevez notre évangile, de n'importe qui même d'un ange, ne le recevez pas, et qu'il soit un athée, ben moi je ne maudis personne, je ne maudis pas non plus, mais voilà, ne recevez pas une autre vision, que celle de la Bible, qui n'est que la mère de tous les croyances et l'Israël Céleste, on sait que l'Israël Céleste est matérialisé dans ce monde physique par l'Église, et ben on doit l'honorer, on doit l'aimer, on ne doit pas l'idolâtrer, il n'y a que Dieu qu'on adore, on sait que l'Église, elle est en constante évolution, Dieu n'évolue pas, du tout au stade maximum, il atteint le super pouvoir, il y a des millénaires, mais on l'honore, et dire tu sais, ben écoute, t'es ma mère spirituelle, on avancera ensemble, jusqu'au bout, mais le bout, le bout c'est Jésus, le bout c'est Dieu, et ensemble on va aller jusqu'à l'Époux, et on va aller faire ce mariage, et on va aller manger le gigot, et j'ai dit à mon frère, on ne part pas tant qu'on n'a pas le pâté, voilà, ben écoutez, c'était ce que je voulais rajouter, c'est pas parce que, c'était vraiment, ça m'est venu en tête, pendant que j'arrivais de prêcher, je me suis dit, ben tiens, ça s'emboîte bien, et je pense que c'est important, ne rentrez pas dans un esprit de culpabilité, si tu vois, à un moment, j'ai critiqué l'Église, non franchement, Dieu n'est pas là-dedans, l'Église non plus, nous non plus, on a passé ces gamineries, tout simplement, on se dit, oh là Seigneur, écoute, je te demande pardon, au moment, j'ai brillé, je passe à autre chose, et je reviens dans les girons, et je mors, je mors dans l'Église, s'il te plaît, quand je pars, j'ai une panne au matin, qui se prend la porte, à genoux, je te demande pardon, mais on est dans l'Église, je te demande pas ça, même si les murs ont des oreilles, mais ils sont patients, voilà, soyez bénis, j'ai pris du temps, je me sens envie de le faire, je pense que c'est important de relever ce qui va être relevé, mais pensez-y, en tout cas, c'est un sujet intéressant, le titre qu'a relevé, Charles, l'Église, la mère des enfants de Dieu, c'est ça, l'Église des meilleurs enfants de Dieu, c'est un sujet qu'on traite peu, donc pensez-y, sans vous créer une doctrine ultra mystique, et on a d'une manière intelligente, de dire, tiens, c'est vrai que c'est étonnant, on se permet certaines choses, vous ne gardez pas l'idée, à se le permettre avec Dieu, mais Dieu n'a pas enfanté tout seul, même pour enfanter Jésus, Dieu n'a pas enfanté tout seul, il n'est passé pas une femme, la Vierge Marie, Dieu a été obligé de passer, ou c'est obligé, parce que Dieu n'aurait pu créer, il avait créé avant, il s'est obligé de passer par une femme pour créer Jésus, pour faire des conversions, Dieu est passé par l'Église, c'est l'Église qui baptise, et quand tu sors de l'eau, j'ai perdu les eaux, vous savez mieux que moi ce que ça veut dire, c'est une nouvelle naissance, c'est l'Église qui est en fonte, par la semence de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, donc voilà, je vous encourage à méditer sur ça, dans la paix, et intégrer, on ne peut pas faire tous les programmes, moi ça ne m'intéresse pas, d'être dans tous les programmes, franchement, je me dis d'avance, mais voilà, à trouver son propre programme, son propre rythme, mais à vivre au rythme de l'Église, si ma mère faisait un goûter, je ne descendais pas encore, et moi, non, des fois je n'étais pas là, donc santé, voilà, santé pour libre, mais n'oubliez pas, le point de repère, c'est ici, il est aussi géographique, c'est le cadre que de l'agrolière, voilà, non mais c'est bon, tu sais, tout à l'heure, on a prié pour tous les enseignants, on est parti en prière, sur les autres, sur les églises, générales, je ne peux pas dire les autres, ça fait un peu sur les autres, les églises sont nos semblables, et tu vois, on ne va pas appeler les gens qui ne vont plus dans leurs églises à venir chez nous, c'est encore fini ? Ben c'est bien, parce que maintenant, vous pouvez entendre qu'elle est dans du gospel, nous on ne fait pas des rases là dans les églises, non mais c'est vrai, nous on a appelé les gens de chaque église qui s'est écarté de leur assemblée, à revenir dans leur assemblée, parce que c'est leur assemblée, on ne remplit pas une église par des chrétiens de notre église, ça ne veut strictement rien dire, c'est tourné en rond, d'accord ? On doit remplir l'église, des gens perdus, qui sont des enfants de cette église, mais qui n'en ont pas conscience, qui sont des brebis sans berger, qui doivent venir dans l'enclos de Jésus Christ, ça n'a rien de se faire du ping-pong avec des hommes qui s'y sont partis d'ailleurs, ils partiront de chez toi de toute façon, donc on a appelé tout à l'heure en priant, que chaque église puisse voir revenir ses membres perdus, ça en dit long, donc je vous encourage à être dans cette démarche, sans culpabilité, bien encore, j'aimerais qu'on le précise à chaque message, c'est important, Dieu n'est pas due de culpabilité, et l'homme de Jésus, elle ne laisse pas place à la culpabilité, et je ne dis pas ça pour me planquer, parce que j'ai été culpabilisé pendant 10 ans, 10 ans, je m'en voulais de tout, tout ce que je faisais pas bien, parce qu'il est tellement des chrétiens, et comme j'ai dit il y a 17 semaines, c'est l'une des premières fois de ma vie, que quand je mange, je me suis rendu compte que je ne me condamnais plus, première fois de ma vie, je me sens pas condamné, je ne sens pas que les gens sont condamnés en face de moi, ça ne me l'a jamais fait, mais en fait, tu sais quoi, t'aurais pu vivre ça il y a 10 ans déjà, t'as vu 10 ans pour arriver au point de départ, t'es super chiant, t'en étais doux, ça veut dire, j'ai rigolo, c'est nerveux, mais c'est vrai, donc là, je vous encourage à ne pas culpabiliser, mais à prendre conscience, ne pas culpabiliser, c'est pas être là, hey, yo man, c'est cool, non, c'est, je culpabilise pas, mais j'agis par contre, je me confonds à la volonté, je peux dire, d'ailleurs, tu peux couper ? Ouais, c'est cool, comme ça, on fait une autre idée. Merci.